Attends, c'est quoi cette histoire ? Trop chou, Kokon Raku. Je sais pas, certains s'en plaignent aussi, c'était un bug. Ah ouais ? Mais c'est terrible ! Bah je suis désolée, c'est pas du tout moi qui gère ça, pour le coup. Hum... On est juste un petit instant... Un des buts de l'abonnement, c'est justement ne plus avoir de pub sur cette chaîne. Bah oui, c'est un peu chiant du coup. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je ressens l'énergie caractéristique d'une grande étoile dans cette direction, mais le chemin doit être semé d'embûches ! Je t'en prie, fais attention ! Je crois que... Alors là, c'est l'un des... C'est le premier niveau... Dont je me... Enfin, qui me dit rien. Pourtant, je l'ai forcément fait. À poil ! Salut Larbi ! Et merci ! Ça y est, je m'en rappelle maintenant. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Tiens ! Merci Chatire Lune ! Je ne regardais pas, je suis désolée ! Euh... Pour le seul gift à Starkies. Merci beaucoup ! Oui, ça y est, je m'en souviens maintenant. Non, j'ai vu ça là, je m'en... Bah... J'avoue par contre, Jet qui crache du feu là, le pauvre. C'est à peu près au quart du jeu là, non ? Quoi ? Non ! Je viens de commencer. Chaut cul ! Putain... Ça, c'est pas très ratif ! Merci Iwa, c'est vrai que c'est pas très ratif. Merci Iwa pour le quatrième mois ! C'est vrai que c'est pas très ratif ! Non, je suis pas au quart du jeu, pas du tout ! Je sais pas. En fait, je sais pas, j'en sais rien. Il faut pas que je rush. Perso, j'ai fait Mario Galaxy 1. Après le 2, je l'ai trouvé 10 fois plus simple et donc plus rapide à faire. Bah, pour l'instant, il est pas très compliqué, mais c'est le début du jeu aussi, quoi. Un septième, dit mon mec. C'est vrai qu'on a bien avancé, en fait. Bon, je vais attendre vraiment que... voilà. C'est quand même du génie, hein, cette histoire de gravité, vous imaginez ? Waouh, 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 waouh ! Ok, ok. Vous imaginez le taf que ça demande ? Oula ! Ça dépend si tu comptes que la fin du jeu, c'est la libération de Peach ou le 100%. Oui, je vois. Je crois que j'avais juste... Je crois que j'ai pas fait... J'ai jamais fait le 100%. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Mais il me semble que j'avais quand même libéré Peach, quand même. Faut que je check. Faut que je... Faudra que je... Enfin, je pense que quand je sais, je pourrais vous le dire ou pas, quoi. Merde. Holy shit, bruh. So long, geboza ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ok. En tout cas, c'est prenant le 100%, je trouve, dans ce jeu, beaucoup mieux que dans Odyssée. Bah c'est vrai qu'Odyssée, il y a tellement de lune que bon... Petit nabo, je vais t'écrabouiller et te réduire en poussière spatiale. Quel chic type, Bowser, d'attendre à la fin des plateformes pour détruire les prochaines. T'as vu, il est sympa. C'est exactement ce que je me suis dit. Ah oui, je me souviens ! Euh... Vas-y, fais là. Là, là. Merde. Come on ! Hmm... C'est peut-être pas là... Ok. C'est pas là. C'est peut-être ici. Non, ici c'est pour des pièces. Ah voilà, c'est bien ça. Très bien. Très bien. Ramène-toi, espèce de quiche ! Oh... 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 Viens, viens ! Il tient Opéra. Ici ! Ah mais... Ok. Je me disais bien. En fait, il fallait que je fasse ça. Donc là, je l'ai fait une fois. Merci, Moteur à l'Alsacienne, pour le 18e mois. C'est le premier dont je me rappelle plus exactement ce qu'il faut faire. C'est cool, parce que du coup, j'ai quand même un peu de redécouverte, quoi. Voilà. Deux. Merci, Moteur à l'Alsacienne. Un an et demi, toujours vivant, rassurez-vous. Merci beaucoup. Et merci pour les encouragements. Petite pensée pour toi sur M6, il y a un reportage sur les rats sauveteurs. Faillable. Ceux qui font les démineurs, là ? Viens là, toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh oui, d'accord ! C'est Ramus ou c'est Bowser ? Oui, j'ai fait Super Mario Galaxy 2, mais pas en live. Quel fiasco ! Franchement, il est beau, le jeu. Ça n'arrêtera pas le bon déroulement de mon plan. Penses-tu vraiment pouvoir m'arrêter, Mario ? Moi ! Il y avait pas un rat qui avait sauvé masse de personnes car il avait repéré une bombe ? Ouais, ouais, c'est les rats des mineurs. D'ailleurs, la news était tombée dans Popcorn, mais... Alors que c'était pas du tout d'actu, j'avais pas trop compris. Je me rappelle qu'ils en avaient parlé. Du coup, toujours aussi bien que dans tes souvenirs. C'est plus simple que dans mes souvenirs, forcément. Après, ça paraît un peu logique aussi. Mais c'est toujours aussi stylé. Et c'est trop bien parce qu'il y a la nostalgie, quoi. Alors, attendez. Juste un petit instant... Ça, c'est pas très ratus ! Ça, c'est pas très ratus ! Ça, c'est pas très ratus ! Merci ! Merci, Wilton et Rodi ! Vingtième et sixième mois, merci beaucoup ! Juste un petit instant... Tuck, 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 tuck ! Tuck, tuck, tuck ! Hmm... Alors, attendez. Juste un petit instant. Juste deux secondes. Euh... En train de checker Farmville. Ok, c'est bon. Désolée ! C'est quelqu'un qui a attaqué mon village, non ? Pas du tout ! Maintenant que cette grande étoile est revenue, les dômes les plus éloignés sont accessibles. Mais la puissance stellaire de l'observatoire est encore insuffisante pour qu'il... Ah, excusez-moi. Pour qu'il... Ah non, elle a pas cette voix-là... Harmonie, bien sûr. Euh... Voilà, bien sûr. Je crois que... La puissance stellaire de l'observatoire est encore insuffisante pour qu'il recouvre sa mobilité. Ceux qui ont enlevé celles qui étaient chères se sont enfus au cœur de l'univers, l'endroit le plus reculé du cosmos. Quand l'observatoire aura recouvré sa puissance stellaire, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où tu retrouveras celle qui t'est chère. Pas-pam-pam ! Regardez ! J'ai débloqué le sofa ! Ah oui, la musique du vaisseau principal devient de plus en plus riche au fur et à mesure des grandes étoiles récoltées. Ah ouais, putain mais... Oh non ! Mais je me rappelle même plus de ce qu'il y avait avant du coup maintenant. Ah ! Un poil ! Merci Palarin ! Le sub-gift à Angie, merci beaucoup ! Euh... Attendez, je suis trop curieuse. J'avais jamais tilté en fait. Euh... Il y a de plus en plus d'instruments. Bah vas-y, attends, faut que je réécoute. Hop, là je commence le jeu. Où je retrouve un moment où je suis dans le hub. Je suis dans le hub. Normal. Là. On était enceinte de 39 semaines. Oh, il est devenu tout petit ! Veux-tu aller dans cette galaxie ? Ah oui ! Mais grave ! C'est Mario Galaxy 1 Louvka ! Waouh ! Mais oui, en effet, c'est... C'est trop bien du coup. Merci Bloody Chicken ! 15ème mois d'abonnement, merci beaucoup ! Alors... Défier de la bulle... Je pense que... C'est quoi déjà, ça ? Vas-y, je veux trop le faire. Du coup, peux-tu sortir... De quoi ? De la gorge d'harmonie ? Pourquoi on parle de ça ? Tam ta taaan... Hum, 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 hum... Bizarre l'ambiance. C'est la méga panique ! C'est la méga panique ! Les totes se sont crachées ! Ce marais est empoisonné ! Si tu tombes dedans, c'est la fin des haricots ! Attention à la mousse ! Le vaisseau champignon a fait un atterrissage forcé ! Bah, je vois ça ! BUBUBU ! BUBUBU ! BUBUBULE ! Ouah ! Je me souviens à peine de ce niveau, je crois. Si tu comptes monter dans cette bulle, tu ferais mieux de m'écouter. Moi, le grand panneau d'affichage. Une fois dans la bulle, maintiens A. Utilise ce souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton choix. Si tu joues en mode portable, tu peux aussi générer ce souffle en touchant l'écran. Ça demande un peu de maîtrise, mais tu devrais t'en sortir. Oh, ça y est, je m'en rappelle ! Ça y est, je m'en souviens ! Est-ce que j'ai seulement réussi ce jeu-là à l'époque ? Attention à la bulle ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! C'est injuste ! Si proche et pourtant si loin ! Si proche et pourtant si loin ! Si proche et pourtant si loin ! Merci pour le train de la hype, d'ailleurs ! Bon, qui ? Bon ? Huh ! Waouh ! Poupipoupoup ! J'avoue, elle est mignonne cette émote du train de la hype ! Waouh ! Donc, je crois pas avoir passé ce niveau ! Par contre, j'avoue, heureusement que la bulle n'explose pas contre la roche et contre les hélices, ouais ! On rentre dans la bûche ! Waouh ! C'est le méga stonks, regardez ! C'est le méga stonks ! C'est le méga stonks ! Car le bois, hein ! C'est merveilleux ! Euh, quand tu veux, Mario ! Quand tu veux, Mario ! Allô ! Ah ! Ah, je recommence là ! C'est ok, c'est ok, c'est ok ! Vite ! Open the door ! C'est où la suite ? Je fais le tour. On va pas se risquer pour la vie. Non ! Mais pourquoi ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ça pour pouvoir passer par là, en plus. Je sais pas ce que j'ai fait, par contre. C'est peut-être parce qu'elle a eu trop de chocs contre le bois. Car le bois... Mais du coup, quel est l'intérêt de passer par la porte alors qu'il y a un raccourci par le bas ? Quel est l'intérêt ? Pour les pièces ? Très bon. C'est vraiment bizarre. Je me rappelle vraiment... Je suis pas sûre d'avoir terminé ce niveau. C'est méga risqué ce que je suis en train de faire. Allez, fuck ! Salut la lune ! Ouais, je vais peut-être secouer ma manette sans faire exprès. Ouais, j'ai peut-être secoué ma manette sans faire exprès. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pipou pip ! Ah, la bibliothèque est dispo ! Trop cool la cuisine en vrai. Vous pensez que pendant tout ce temps, du coup, il pouvait pas se faire à manger ? Maman va nous lire une histoire. La bibliothèque de maman est par ici. Mais c'est pas trop mignon qu'ils l'appellent tous maman ? Laissez-nous commencer ! Bien, commençons ! Chapitre 1. Tous les deux. Il était une fois... C'est ça qui m'a manqué dans Super Mario Galaxy 2, c'est ce genre de truc. Il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue, une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au luma. Qui es-tu et que fais-tu ici ? J'attends ma maman, elle doit venir me chercher avec sa comète ! Répondit le luma qui attendait. Attendez nuit et jour depuis des lustres. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman. Lui promit solennellement la fillette. Ça, c'est pas très ratus ! Merci John Cena pour le 15e mois d'abonnement niveau 2, merci beaucoup. La nuit tombée, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le fier maman. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant les jours puis les années qui suivirent. Mais les yeux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au luma, « Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve ! » Et elle poussa un grand soupir. Mais soudain, elle eut une idée. « Et si nous partions à la rencontre de ta maman ? » La fillette et le luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du luma. C'est tout pour aujourd'hui. Le lore, c'est trop bien ! J'adore cette phase du jeu genre. C'est trop cool. Ah oui, je crois que c'est Peach qui m'écrit. « Mario, je suis le facteur ! Une lettre est arrivée pour toi ! » « Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très très lointain. » « Mais je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. » « J'espère que ce que j'ai joint à cette lettre te sera utile. » « La lettre était accompagnée de cinq champignons. » Allez, vas-y. « Oh, princesse, même prisonnière, elle pense toujours aux autres. » « À la prochaine ! » Oui, enfin, c'est surtout moi qui la sauve de cette situation, mais ok. Elle est méga confiante, genre... Elle dit qu'elle va bien, mais elle rappelle quand même « Parce que je sais que tu viendras me sauver. » Parce que du coup, ça doit quand même être... Elle doit se dire « Bon, quand même... » Si je lui dis que je vais bien, il va prendre son time. Elle a pas l'air en panique non plus, j'avoue. Après, c'est vrai qu'elle a l'habitude, t'as raison, Régie. D'être captive. Tiens, ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, je vous disais que j'adorais les endroits où il y avait de l'eau, etc. Et que du coup, cette pièce-là, je la trouvais trop cool. Pareil avec la salle de bain des préfets dans Harry Potter, tout ça, tout ça. Et en fait, ça m'a fait penser à un autre truc dans les jeux vidéo. Je vous ai dit « Ouais, il y a des jeux vidéo que j'ai kiffé où il y a des salles de bain, des endroits avec des cascades et tout, que je trouve trop cool. » Et en fait, c'est dans Pokémon Colosseum. Il y a toute une ville comme ça avec des cascades, avec de l'eau et tout. L'une des premières villes dans laquelle tu vas, d'ailleurs, je crois, si ce n'est la première. Et pareil, quoi, je kiffais. J'ai toujours trop aimé les phases comme ça, avec de l'eau claire et tout. Trop cool, en vrai. Salut Maëv Maëv. J'ai commencé vers 16h... Je dirais que j'ai commencé vers 16h et quelques. Genre 16h20 ou 16h30, tu vois. Ouais, genre tout ce qui est Atlantide et tout, j'adore. Pendant longtemps, ma witch préférée, c'était Irma. Et c'est parce qu'elle avait des pouvoirs d'eau, en fait. J'ai tellement hâte que Colosseum arrive sur émulateur, sur Switch, pour pouvoir enfin le tenter. Ah oui, oui, c'est de la frappe. Colosseum. Ah oui, voilà, le village Zora dans Majora's Mask. Euh... Le village Zora dans Ocarina of Time. Fénacite, ouais. C'est du fun. Le village Zora dans Ocarina of Time. Ah, mais j'adore, moi. Vraiment, le domaine Zora, je kiffe. J'avoue, j'y connais rien dans les Mario. Je sais pas lequel c'est celui dans la chronologie de tous les Mario et tout. Je me souviens d'il y en a qui sont sortis l'année dernière. Tu les avais faits. Alors, Mario Galaxy, celui que je suis en train de faire en ce moment, il est sorti en 2007. Et a été... porté sur... sur Switch il y a deux ans, bientôt. En gros. Et Super Mario Galaxy 2, je le ferai aussi, sûrement. Je vais peut-être pas enchaîner Super Mario Galaxy 1 et Super Mario Galaxy 2. Peut-être que je le ferai plus tard. Comme là, j'ai laissé un long moment quand même entre Sunshine et Super Mario Galaxy. Mais... Mais oui, oui, je le ferai aussi. Après, ça se trouve, je vais les enchaîner. Je sais pas, franchement. C'était pas l'an dernier, c'est bientôt deux ans. Ça fera deux ans... C'était en septembre, je crois, qu'il y a eu le portage. Au secours, je suis collée ! J'arrive. Pourquoi il reste bloqué comme ça, Mario ? C'est par la force de... Je rêve où je viens de tuer Toad. Ah non, non, il est là, il est là ! Fantasy Life ! Ah, j'ai adoré ce jeu, Amandine. Fantasy Life, je trouve que c'est... C'est un jeu vraiment sous-côté, oui. Bye ! Il est pas là. Moi, je pensais que peu importe où tu l'envoyais, il était là, etc., etc. Oh ! Toad ? Elles sont ignobles ? Non ! Elles sont trop mimi ! Tout à l'heure, je demandais aux arachnophobes s'ils avaient peur de ces araignées, ils ont dit non. Par contre, j'ai tué Toad, je m'en veux un peu, je vous avoue. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il est apparu quand même. Du coup, je me suis dit, bon, c'est scripté, peu importe où tu l'envoies, il atterrit quand même sur la planète. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est un virus, là ? On est dans le... Ok, on entre dans le troufion du virus. Ok ! Je me rappelle de lui. On va déloger ce parasite ! Excusez-moi, ça va peut-être faire mal. Je viens d'éjecter Toad. Ok ! Arrête ! Ça, c'est pas très ratus. Merci pour le 14e mois, merci beaucoup. Il est marrant, ce boss. Merci, Maeve Maët, c'est super gentil. Merci beaucoup ! Et du coup, si vous avez loupé le début du let's play et que ça vous intéresse... Le let's play sera sur ma chaîne replay. Si vous voulez soutenir un max et que ça vous importe peu de suivre les replay sur YouTube ou sur Twitch... préférez la chaîne replay. Voilà. Si ça vous importe peu de passer par l'un ou par l'autre. Et bon, si vous voulez vraiment le chat et tout, je comprends. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à passer par la chaîne replay. En faisant pour l'exclamation replay. Un goinfre est apparu ! Salut, Miss Telly ! Mais oui, moi aussi, je suis trop contente. Merci pour les GG, en tout cas. Je vais récupérer cette étoile au prix de la vie du taux de rose. Non mais en vrai, on va aller voir au garage pour voir si le taux de violet va bien quand même. Tiens, bouffe ! Ça y est, ça y est, je suis repu, on y va ! Transformation ! Le mieux pour toi, c'est YouTube. En fait, en gros, tout est dispo le lendemain. Donc là, évidemment, tu peux aller sur la chaîne Twitch pour regarder ce qui s'est passé pour cette session-là. Mais tout est dispo le lendemain en général. Mais oui, c'est toujours mieux de suivre ça sur YouTube. Après, je vous en voudrais pas si vous suivez ça sur Twitch. Mais disons que sur Twitch, ça disparaît au bout de deux mois. Donc si vous voulez voir des vieux let's play ou quoi, YouTube, c'est pas mal et le lecteur est mieux. Waouh ! J'espère qu'elle arrête pas tout de suite, on est tellement chill ! Bah, j'avoue que... Moi non plus, j'ai pas envie d'arrêter mais... Après, je vais quand même devoir manger ! Youh ! Oh oh ! Sans langue ! Moi, j'ai cru que je pouvais le faire ! Après, sur YouTube, y'a pas blabla au début et moi j'aime trop... Alors oui, c'est vrai. Après, de plus en plus quand même, sur la chaîne replay, on poste beaucoup de moments de jeux chatting. Quand même. Bon, attendez, faut que je me concentre. Mais genre, hier, on a mis la phase où on a parlé make-up... En fait, y'a quand même énormément de... Bah genre, demain, je suis sûre qu'y'aura unboxing du colis Fortnite... Euh... Y'a tous les réacts, débriefs... Dès qu'y'a un sujet qui est abordé en particulier, on en fait un replay... Genre, si je présente des BD, on en fait une vidéo... Si euh... Si je parle d'un truc en particulier, on en fait une vidéo en général sur la chaîne replay. Oh, le méga stonks ! Ça me stresse que je puisse pas les attraper, celles-là, là-bas. Waouh ! Le stonks ! Ok... Ok... Oulala. 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 Ok. Ok... Nooooon ! Ah non ! Ah non ! Je suis dégoûtée ! J'ai vu le colis dans ta story, mais trop bien si vous avez fait ça en live aussi. Oui, on l'a ouvert en live aussi. Mais vas-y ! Au moins, je récupère une vie. Je suis trop ratus pour passer à côté de ça. Oulala, poto, c'est une musique de Chilla. Qui est trop bien en vrai. Oh, je suis dégueulasse. Il faut vraiment être pixel. Je suis nulle. Chilla, la bête. Oui, je l'aime trop. J'aurais trop aimé la voir dans la nouvelle école, la série du concours de rap sur Netflix. J'aurais trop aimé voir Chilla en invité. J'aurais trop aimé voir Chilla. J'aimerais trop une version pop de la nouvelle école. Il y a The Voice, non ? Là, je suis bien dans l'axe. C'est pas très ratus. OK. Merci, Moon Purple, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Genre, toutes les... Bah, en vrai, ouais. Toutes les émissions de musique ever, c'est version pop au final. Let's go ! Merci, Moon Purple, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Grâce à ce let's play, on aura sûrement le droit, sur un best-of comme sur Mario Sunshine, à une compilation de morts qui montreront à quel point le jeu te veut du mal. C'est possible, mais en tout cas, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Mais j'avoue que les Mario, c'est quand même... Enfin, je sais pas s'il y a encore Anxon sur le live qui gère les chaînes YouTube, mais... C'est quand même vrai que les Mario, c'est des mines d'or pour les best-of, je trouve. Qu'on réussisse le move ou pas, c'est un peu comme Mario Kart, quoi. C'est vraiment bien, les phases Mario dans les best-of. Enfin, c'est plutôt pratique, quoi. Des nouvelles du taux de violet ou pas ? Il est pas là. Il paraît qu'il existe des galaxies qu'on ne peut pas voir depuis les dômes. Mais alors, comment fait-on pour y aller ? Non, mais on le retrouvera plus tard dans le jeu, je pense. Ah, il est là-bas, regardez ! Voilà, vous voyez ? Il a envie, là, là. Il va bien. Trop bien, Erwenn, des bisous ! Bonne soirée. J'ai trop envie de faire la comète d'ombre, là. Je crois que c'est avec anti-Mario, non ? C'est un portage HD, Capitaine Timo, du jeu sur Switch. C'est pas un remake. Je descends de taux sur tes mains. Oupsi. Devance ton double. Let's go ! Ouais, ouais, c'est officiel, ouais. C'est dans le Super Mario 3D Collection. Genre, ça s'appelle Super Mario 3D All Stars. Oh, c'est officiel, c'est une collection Mario qui est sortie. Avec Mario Sunshine, Mario 64 et Mario Galaxy. Anti-Mario qu'on se retrouve ! Casse-toi ! Casse-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Barre-toi, espèce de loser ! Un remake, c'est quand ils refont vraiment tout le jeu. Bah, un peu comme FF7. C'était un remake. Alors qu'un portage HD, c'est... Sensiblement, les mêmes assets. Juste, c'est lissé et c'est en haut débit. C'est en... I-RES, quoi. Putain, le con ! Il est assis sur son étoile, là. Il est chill. Genre, The Last of Us Part 1, ça va être vraiment un remake. Voilà. Alors que là, c'est vraiment un portage HD. C'est-à-dire qu'on porte le jeu, on lisse pour le mettre en HD et c'est tout, quoi. Ok, 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 ok. Faut que je recommence. Non ! Casse-toi ! Que l'idiot. Mais le mien, il glisse pas normalement. Je vais glisser. Par toi ! Non, je veux pas de technique. Je veux y arriver toute seule. Je perds du temps en faisant ça. J'ai pas de technique. Ok, il glisse pas. En fait, j'ai. Ouais ! Let's go ! So long, anti-Mario ! Je veux pas oser, mais un ami me dit souvent dans ce genre de situation « Run, bitch, run ! » Il trompe que Forrest, c'est trop Asmine. Yes ! Un nouveau chapitre ? Oh, on va lire l'histoire. Avant de quitter live, on va lire l'histoire. Du coup, là... C'est bon, tant qu'il n'y a pas de comète. Merci pour les GG. C'est pas mes planètes préférées, hein, celle-ci. L'infiltration de la forteresse. Enfin, au niveau visuel, j'entends. Visuellement, c'est pas les mondes que je préfère, ceux-là. Tout, 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 tout. Je ne sais pas si ça va marcher. Pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'en sors quand même beaucoup mieux que quand le jeu est sorti. Je vous avoue que je me rappelle que... Je me souviens qu'il y a pas mal de niveaux... Pas mal de niveaux que je n'arrivais pas à faire. Et du coup, je ne les terminais pas. Genre là, c'est mon côté perfectionniste qui veut faire tous les niveaux au max des étoiles. Mais avant, je passais plus de monde en monde, quoi. Genre, je finissais le monde rapidement et je passais à autre chose. Et... Enfin, je finissais. Genre, je faisais en any person, quoi. Alors que là, quand il y a un monde qui n'est pas fini, ça me stresse. Mais bon, après, de toute façon, ça se complique. Mais à l'époque, en tout cas, je galérais vachement plus que ça. Je n'étais pas si... Je n'étais pas si petite quand il est sorti, le jeu. Le fait qu'ils aient permis de tournoyer en appuyant sur un bouton plutôt que de secouer la bimote, ça change pas mal. Après, on peut aussi... Oui, c'est vrai. Après, on peut aussi secouer comme ça. Mais oui, oui, c'est vrai. Appuyer sur un bouton, ça facilite un peu le truc, forcément. Merci beaucoup, le raccourci est par ici. Transformation ! Non, 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 non! Non. Bon, tant pis, est-ce qu'on tient vraiment à cette vie ? Oh, quel idiote ! Ok, c'est bon, ça m'a pas tué. Ok ! Excusez-moi, je pensais que je pouvais monter. Wow ! Je savais pas qu'on pouvait détruire les bombes avec les étoiles. Moi non plus, j'ai fini le jeu deux fois. C'est quelqu'un dans le chat qui l'a dit, mais moi non plus, je savais pas si ça peut vous rassurer. Let's go ! Ti-ting, ti-ting. Non ! Sérieux ? J'ai commenté de la bouffe devant ton lit, je réalise maintenant que j'ai perdu le goût à cause du Covid. Oh non, la louse. Moi, j'ai été épargnée par ça, j'ai eu de la chance, j'avoue. Je touche du bois quand même, parce que quand je l'ai eu, j'ai pas perdu le goût. Merci pour ce live très agréable, j'ai un bon gros rhume depuis quelques jours, ce live très chill m'a aidé à me concentrer. Oh, bonne soirée à toi aussi, Armalika. Vous êtes vraiment très gentils et adorables, je vous remercie. Vous avez été vraiment des amours sur ce live. Vers l'infini, au-delà ! Vous avez été trop sympa aujourd'hui, dans le chat et tout, vous êtes très mignons. Est-ce que j'ai quand même débloqué le truc ou pas ? Non, faut que je le refasse. Alors que d'habitude... Non, mais... Non, mais d'habitude aussi, mais là particulièrement. Alors que d'habitude, vous êtes des teignes. Ok, les potes. Je l'ai dans le viseur. Peut-être, Matt, Mario Galaxy 2 après ce let's play, peut-être. Peut-être pas... En fait, on le fera, c'est sûr. Peut-être pas tout de suite après le let's play. Voilà. Mais peut-être que oui, je sais pas en fait. En fait, je pense pas. Parce que... Là, ça va être l'été. Ça va nous prendre quelques semaines. Quelques sessions. Et après, ça va vite nous emmener vers énormément nouveautés à la rentrée. Il y a aussi Phoenix Wright que j'aimerais faire. Il y a beaucoup de jeux à faire. J'ai peur que quand on finira celui-ci, genre on ait pas le temps d'embrayer sur Super Mario Galaxy 2. Après, je l'ai en fait sur la Wii U. J'ai peur de pas avoir le temps d'embrayer direct sur Super Mario Galaxy 2. et que Splatoon sorte et que voilà quoi. J'ai la Wii U et je l'ai sur Wii du coup. Et comme elle est rétroactive, bah voilà. Rétro... Rétro... Comment on dit déjà ? J'ai plus. Compatible, merci. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Mais vraiment, parfois, je perds des mots. C'est horrible. Il nous reste une étoile dans ce monde. Rétro-satanas ! Mais je sais pas ce que j'ai là. J'ai des petits cheveux. C'est très récent. Alors que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était en décembre. Donc je ne comprends pas. Pourquoi d'un coup, j'ai des petits cheveux ici d'à peine 4 cm là. Je ne capte pas. Oh, Resetti ! Bonne soirée, chaton ! La meilleure. Plein de bisous. Eh ! Ce qu'il veut, lui ! Ils sont tout neufs. T'as plus de cheveux maintenant, si ça se trouve ? Non, mais c'est bizarre. Peut-être que chez le coiffeur, elle me les a méga coupés. Enfin, je sais pas. Oui, je fais de l'anémie LND, mais j'ai pas le sentiment de perdre des cheveux pour autant. Bon, je sais pas si on peut tuer ces mobs. Mais je crois que... En vrai, je fais de l'anémie, mais... Je crois que cette année, c'est la première fois que j'en fais pas. Parce que j'ai pu donner mon sang il y a de ça 6 mois maintenant. Et que quand elle m'a pris le taux de fer, j'étais en mode... J'y crois pas, de toute façon. Et elle m'a dit, c'est bon, ça passe. Donc, après, j'ai pas fait ma prise de sang annuelle. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être OK. Impossible d'avancer à cause de ces fichus lignes électriques. Tu peux les désactiver en envoyant quelque chose dessus, en tournoyant. Quoi donc ? Qu'est-ce que je pourrais envoyer dessus ? Donc, c'est trop bien, du coup, en fait. Puisqu'ils ont accepté mon sang pour la première fois au don du sang depuis des années. Littéralement des années, quoi. Transformation ! Non, on a pas passé les jardins venteux. En fait, je suis en train de faire tous les niveaux de la salle de bain, là. Ouais, en vrai, je trouve aussi qu'on avance bien. OK. Je suis une crotte. Au fait, chaton ! Oh non, merde, j'aurais dû te poser la question avant. Maintenant, tu pars. Je suis dégoûtée. Je voulais te demander ce que tu pensais du pack loup-garou et j'avais pas eu le temps. Enfin, j'ai pas regardé tes... Est-ce que t'as streamé dessus, etc. Mais laisse tomber, tu dois partir. Je suis une idiote d'y avoir pensé que maintenant... Oui, les lumas sont trop choux, moi aussi, j'adore. C'est vrai ! J'avoue, Kyolu, dessiner un petit luma, là. C'est une super idée. Ouais, je continue le let's play la semaine prochaine. Mardi prochain ! Mardi prochain, moutardon. Pourtant, de faire le niveau de la salle de bain après la pause de carrelage. Évidemment ! OK. Petit stream dessin sur les lumas dans l'espace. En plus, il y a un truc sympa à faire, je pense, avec la lumière et tout. Vu que les lumas, c'est... Il y a une aura lumineuse autour d'eux. Je pense que ça peut être un bon challenge de faire des lumas. Ça pourrait aussi m'entraîner à travailler les expressions, notamment... Si je veux pas refaire un gros décor comme celui des Obali, on a toujours pas terminé, Régis. Il nous reste... Oula ! Waouh ! C'est quoi, déjà ? Little men, don't look at the explosion. Mario répond à cette règle. Mais oui, du coup, je disais... Il nous reste... La lumière et tout ce qui est ombre de ce qu'on voit par la fenêtre. Tu sais, la montagne... En vrai, pas besoin. Ouais, l'eau est faite, ouais. Donc du coup, il me manque... Ouais, genre... Faire les ombres et tout de ce qu'on voit par la fenêtre. La lumière. Et il y avait un autre truc, mais je sais plus lequel. Tu te rappelles de quel jeu t'as fini à 100% ? Sunshine. C'est très rare que je termine un jeu à 100%. Ah oui, les pétales, c'est vrai. C'est très rare que je termine un jeu à 100%. Sunshine... Wind Waker, non, parce qu'on a pas fait les figurines Nintendo. Mais en même temps, sans le Miiverse, c'est nul, les figurines Nintendo. Alors qu'avant, on avait le Miiverse et on pouvait s'échanger des figurines, etc. En fait, j'ai pas fait le 100% parce que... Dans Wind Waker, parce qu'il me manquait une figurine que je pouvais pas avoir autrement que par bouteille à la mer. Sauf que, ben, Wind Waker, il y a plus l'Miiverse sur la Wii U, ça a été désactivé. Du coup, j'ai jamais pu avoir la figurine en question. Donc c'est tout comme si j'avais... Et en vrai, j'ai dû faire 98% parce que j'ai pas non plus fait la fête... La fête. J'ai pas non plus fait la quête des Korogus, en vrai, sur Wind Waker. Mario 3D World, j'ai fait le 100%. Mario Sunshine, Mario 3D World. C'est plutôt rare que je fasse un jeu à 100%. Après, je joue pas non plus... C'est insupportable. Je joue pas non plus à 3000 jeux qui nécessitent un 100%. Tu vois, genre Phoenix Wright, par exemple, y'a pas vraiment de 100%. Tu fais le jeu ou tu le fais pas. Dégage ! Dégage ! Dégage ou je te dégage ! Non, Arculus, j'ai pas fait le 100%. Et puis, je joue juste à 100%. Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas... après j'avoue que le 100% ça m'intéresse beaucoup dans des jeux comme des mario mais sinon tu vois me forcer à faire des quêtes que j'ai pas trop envie de faire ou des trucs comme ça des quêtes facteurs ou j'en sais rien ouais j'ai déjà joué à okami mais j'ai souvent été bloqués dans ce jeu paradoxalement j'étais je savais pas trop où aller en général merci pour les gg ah en plus il ya la comète blanche ici c'est prendre un risque de se dégoûter du jeu en fait le 100% c'est bien sûr les jeux de coeur et sur les jeux que ça a vraiment envie de faire tous les niveaux et tout mais sinon bon pas trop mondiale pour ceux qui connaissent j'ai tenté le 100% sur ff 10 2 j'ai give up non je connais pas le jeu une tourterelle à ma fenêtre pas si vous l'entendez sur pas de seconde chance en vrai en vrai ça se fait non bref de wild non j'ai pas fait le 100% j'ai pas fait j'ai pas fait les en fait je crois que j'ai fait le 100% sans l'écho rougou non Ola. 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 Let's go! Ola. 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 Pipoupipou. Wouhou! Elle a obtenu une super étoile! trop bien en un live on a 27 étoiles salut quentin il est trop bien le jeu je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait quand j'étais ado je kiffe le jeu il est trop cool super my galaxy c'est c'est la base ok on a fait le 100% de la salle de ban alors il ya une nouvelle histoire dans la bibliothèque on va aller la vivre on va aller la lire j'ai envie juste envie de voir ce qu'il ya dans la cuisine le hub est trop bien ça c'est du hub central c'est du hub central franchement super mario galaxy 2 ils ont déconné avec le moi je voulais dire ils ont vraiment déconné les nuls le hub de super mario galaxy 2 nous avons découvert leur poste avancé j'espère qu'il ne prépare pas un mauvais coup oui non ça m'étonnerait d'eux regardez on a tout débloqué d'un coup pour la prochaine fois à galaxy fantôme je me rappelle qu'il y avait une étoile que j'arrivais pas à passer flash saladier en j'adore j'adore ce genre de niveau et on a l'usine de vaisseaux ok je me rappelle de celui là aussi le vortex mario semble présent bientôt 21h30 je vais arrêter je vais arrêter on va lire l'histoire et on arrête oui la plage saladier une histoire une histoire commençons chapitre 2 les éclats d'étoiles plusieurs jours s'avaient passé depuis le départ mais ils n'avaient pas croisé le moindre planète sur leur route la moindre planète les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendait à perte de vue si j'avais su j'aurais emporté plus de confiture dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait avant le départ elle avait empaqueté du pain de seigle du lait de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel les kit kats où sont les kit kats en fait je n'ai pas pris d'eau elle est débile ce que je peux être tête en l'air à ces mots le luma se mit à rire aux éclats les kinder buenos aussi ouais moi tant que j'ai des éclats d'étoiles ça me suffit tu veux goûter la fillette répondit avec une pointe d'ironie me voilà rassurée je pensais que tu ne riais jamais et du coup elle veut infuser son thé comment j'avoue et le luma de rire rire au point que la fillette finit par rire avec lui bon dans ce cas pourquoi pas je vais en goûter une bouchée grâce au filet à papillons de son frère qu'elle avait emporté la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles elle se penchait à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants et faillis ont tombé plus d'une fois lorsqu'elle en eut attrapé suffisamment elle en glissa une poignée dans sa bouche ils avaient un goût sucré proche du miel envie de goûter le fragment d'étoiles interdits j'aime beaucoup ces petites histoires avec les dessins etc je trouve ça trop bien écoutez on a fait deux niveaux à 100% comètes comprises pour la salle de bain et la terrasse nous restera la cuisine on a fait un monde quand même dans la cuisine et attendez j'ai juste pile check on est obligé on est obligé on a dit 100% terrasse et salle de bain les planètes des oeufs et dino peranas c'est contre la montre franchement ça peut le faire merci julien pour le quinzième mois je passe en vitesse fêter la quinzième mois et te féliciter il tient pour le clip et le making of quel projet de fou merci beaucoup julien c'est trop sympa merci ça fait 7 heures que je suis en live everything's fine j'ai quatre minutes pour faire le dino ok non chaque c'est pas là back mon ami est par là bas vite dépêche toi ah putain ah c'est bon ok je me suis dit j'ai oublié de faire quelque chose trois minutes trente-six je suis trop nul et nul à l'aller quoi quoi non j'ai choqué j'ai voulu me précipiter quelqu'un hurle en bas de ma fenêtre vas-y 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 franchement c'est ok on ne stresse pas on ne choque pas ton roméo est arrivé il a l'air un peu bourré mon roméo je suis un peu dégue j'avoue ça me fait penser à une fois avec ma avec ma meilleure pote à lyon je suis un peu dégueulé on est sorti en boîte et en fait bon alors pas le sujet de la conversation mais à cause d'un mec qui nous a saoulé dans la rue on a loupé notre bus à littéralement une minute et et du coup bah comme c'était le bus nocturne tu vois genre c'était le bus nocturne de deux deux trois ou quatre heures du matin c'est le bus nocturne de trois ou quatre heures du matin et du coup ben en fait on venait de le louper à une minute et à lyon les bus nocturne c'est toutes les heures du coup ben hop on n'allait pas on n'allait pas attendre une heure toute seule dans lyon alors qu'on était fatigué et que de base on avait dit qu'on rentrait c'est vraiment la suite du niveau j'ai jamais fait ça donc on se décide de commander un hubber malgré notre budget serré d'étudiante et on attend devant l'opéra de lyon ceux qui connaissent sur les marches de l'opéra on attend notre hubber et là il y a un mec là il y a une voiture qui arrive devant l'opéra et en fait ça me tue parce que de la voiture émane du joule à fond la caisse et les mecs qui sont dans la voiture ouvrent la fenêtre et s'arrêtent à notre niveau et là je suis en mode non putain non et en effet le mec se dirige vers nous avec une bière et un pétard dans chaque main et je rappelle que il y avait du joule à fond la caisse dans la voiture et genre il se dirige vers nous et il commence bah je sais plus ce qu'il dit c'est il y a longtemps c'est il y a au moins 6 ou 7 ans maintenant putain c'est l'enfer et là il commence à me dire il commence à nous dire ouais salut les filles vous faites quoi machin on dit bah on vient de louper notre bus en plus on venait de louper notre bus vraiment à cause d'un relou dans la rue du coup t'es en mode le deuxième relou arrive et il fait ouais ok et tout enfin il nous drague en gros je sais plus exactement ce qu'il dit mais il dit un truc du genre ouais ah ouais il nous propose de venir avec lui vous montez vous venez vous faites pas l'after un truc comme ça et genre on dit bah non non merci et tout et bon bah évidemment on le brosse dans le sens du poil pour pas qu'il se saoule et là ma pote elle s'agace parce qu'il comprend toujours pas qu'il faut partir quoi ma pote est agacée et genre il lui dit ouais tu veux pas d'un mari comme moi machin et ma pote elle dit mais mon mari il aura pas une bière un pétard et il sortira pas d'une voiture avec du joule à fond la caisse et il l'a trop mal pris mais on était vraiment agacé quoi aussi au bout d'un moment et genre et du coup le hubber est arrivé au même moment ah on a débloqué une nouvelle histoire le hubber est arrivé au même moment et on a pu partir et en fait faut savoir aussi mais on a cumulé cette soirée là on les a vraiment cumulé et euh hop c'était la même soirée que le ça va tu passes une bonne soirée pour ceux qui ont la rêve de cette anecdote et euh et en fait si 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 c'était la même soirée donc il s'est passé ça into un mec nous barre le passage et nous empêche d'attraper notre bus et on loupe à littéralement une minute même pas into on s'assoit sur les marches pour attendre un hubber et y'a ce mec avec son pétard et sa bière qui sort de sa voiture avec la musique à fond la caisse pour nous proposer de faire l'after chez lui into le hubber arrive donc nous c'est notre porte notre porte de sortie quoi on court vers la voiture en mode ok c'est bon le hubber est là on rentre et en fait il était hors tard et il a dit ah mais c'est ici moi je vous attendais devant la chicha là on fait mais l'opéra c'est ici comment ça devant la chicha et là il nous dit ah bah je sais pas j'ai vu Nawel je me suis dit vous êtes à la chicha que ma pote s'appelle Nawel et que c'est elle qui a commandé le hubber là vraiment on les a cumulés et donc on quel salaud et donc on rentre à la maison toutes les deux bah comme de base on devait prendre deux bus différents de nuit et comme on les a loupés en fait ils partent en même temps ils partent à pile les bus à Lyon comme on les a loupés et qu'on paye un hubber bah en fait je lui dis bah dors chez moi parce que comme ça on paye qu'un seul hubber et pas deux donc on va dans ce hubber qui lui dit je vous attendais à la chicha parce que j'ai vu Nawel sur l'appli et et le hubber nous ramène chez nous enfin chez moi du coup à Mermoz et ce hubber a gardé le numéro de ma pote pour la dragouiller avec son numéro les jours qui suivent donc voilà ce qui s'est passé en une seule soirée là là c'est c'était la la l'apothéose c'était le max du max du max mais c'est pas illégal bah si bien sûr que si évidemment donc c'était voilà on les a cumulés à cette soirée il y a vraiment eu le mec de ces ça va tu passes une bonne soirée Intou le mec qui nous arrête et on loupe le bus et en plus le mec qui nous arrête et qu'on loupe le bus il était méga bourré et genre il nous a en fait en gros on marchait super vite pour aller au bus les bus de nuit partent de opéra justement on marche méga vite et là il y a deux mecs qui arrivent dont un méga bourré qui nous prend par le cou comme ça là en mode toutes les deux comme ça et et Jounou est en mode on a notre bus merci merci de nous laisser passer et genre et son pote était méga gêné et il était en mode je suis désolé il est bourré viens mec laisse les tranquilles machin et nous on voulait pas non plus faire wow dégage parce qu'à tout moment tu te prends un pain en fait et du coup on était en mode conciliante tu vois et ouais on loupe le bus in to le mec avec son pète et sa bière in to le beurre qui garde ton numéro c'était trop c'était trop pour nous pour une seule soirée jpep non attrapé par le cou comme ça là comme ça genre hé venez comme ça il nous a attrapé comme ça mais en fait le pire c'est que là vous êtes en train de dire oh quel enfer cette soirée l'enfer cette soirée mais en fait ce qui se passe c'est que alors on avait respectivement je pense 21 et 23 ans lors de cette soirée quoi et en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'en rentrant de cette soirée on s'est même pas dit wow méga abusé tout ce qui nous est arrivé en fait genre et c'est ça qu'il faut que certains mecs comprennent c'est qu'en fait on a l'habitude et c'est pas choquant et on était même pas choqués on s'est même pas dit oh là là on les enchaîne pas du tout en fait juste ben comme d'hab quoi la routine et c'est genre a posteriori et avec la parole qui se libère et c'est pour ça que les mouvements comme MeToo c'est méga important c'est pas pour c'est pas pour faire chier en fait c'est pour justement réaliser à quel point c'est 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 ouf et c'est banalisé en fait et ça et ça je l'aurais même pas en fait je le captais genre à l'âge auquel ça m'est arrivé donc j'étais pas vieille quoi j'avais vraiment entre ouais je pense que je devais avoir 21 ans j'ai même pas même pas voilà quoi c'est la base genre c'est une soirée normale quoi et du coup c'est pour ça que les mouvements comme MeToo c'est aussi important tu vois c'est juste pour montrer aux autres qui vivent pas ça au quotidien enfin au quotidien on sortait pas tous les soirs mais que bah en fait c'est méga chiant quoi c'est surtout ça en fait voilà on termine par une petite histoire le chapitre 3 l'étoile scintillante un jour un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau le soleil se lève ça faisait longtemps et regardant par la fenêtre la fillette aperçut un astre magnifique couleur émeraude brillant de mille feux secouant le luma endormi pour le réveiller la fillette lui dit allons voir ce qu'il y a sur cet astre le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse le luma et la fillette l'explorèrent minutieusement mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du luma exténuée la fillette se laissa chouard sur le sol on dirait que ta maman n'est pas ici soudain le luma s'écria regarde dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le luma la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles c'est pas très ratus c'est formidable hein dit fièrement le luma même si cet astre est fait de glace la température y est très agréable ah bon et je suis sûre qu'on peut y trouver de l'eau d'un commun accord ils décidèrent de s'installer quelques temps dans ce nouveau paradis oh non j'ai loupé la dernière page sans faire exprès il faut que je la remette j'ai pas fait exprès je pensais que c'était la page d'avant j'ai glissé chef envie de chouard ah je viens encore de passer la page parce que j'ai pas envie de cut c'est pour ça comme un gars disait chez magla hier ouais mais au moins ça doit booster ton ego mais ça c'est ce que les mecs ils croient merci à Robinson pour les trois mois merci beaucoup mais ça c'est ce que c'est ce que certains mecs croient en fait ils croient que ce que je viens de décrire ça flatte notre ego alors qu'en fait ça nous casse juste les couilles alors ah voilà ainsi se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du luma c'est tout trop adorable ces dessins des petites histoires comme ça ça me fait penser à celle du jeu Super Princess Peach je sais pas si certains ont déjà joué ah mais Super Princess Peach Bibi c'est pas le jeu qui avec le recul est méga sexiste et horrible si si Bibi en effet oui le jeu a été le jeu a été méga mal accueilli après coup et un jeu comme ça il sortirait plus aujourd'hui je pense qu'à l'époque les gens qui y ont joué enfin les enfants qui y ont joué ont même pas ont même pas capté genre l'étonnant et aboutissant du truc mais oui c'est Super Princess Peach je connais pas le gameplay mais oui c'est 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 méga sexiste genre pour une fois tu joues Peach et en fait tu la joues que contrôlée par ses émotions genre la joie la tristesse etc enfin c'est moi j'y ai jamais joué mais c'est avec Antistar on en a parlé dans les amis bro et et ouais et oui ça me bute quoi et là s'il y a des filles comme moi qui sont flattées genre toi astralement ce que j'ai décrit là ça t'aurait été flatté c'est ça genre le mec qui t'aborde dans la rue et qui te fait louper ton bus plus le mec qui sort de la voiture et qui insiste alors que tu dis non pour que tu fasses l'after avec la bière et le pet plus le hubber qui garde ton numéro pour te recontacter après genre t'aurais été flatté c'est ça y'a pas de piège vraiment genre y'a pas de problème avec ça c'est même plutôt intéressant on mérite mieux non mais non mais vraiment les arguments les arguments de et si c'est Leonardo DiCaprio ça tient pas ça tient pas déjà Leonardo DiCaprio il ferait pas ça pitié et ensuite peu importe le physique de la personne en fait c'est pas c'est pas désagréable pour moi personnellement je parle en mon nom de me faire aborder mais ça dépend du contexte tu vois j'ai j'ai frotté mes yeux ou quoi que des gens ça intéresse à toi oui mais je sais que c'est pas bien ouais je comprends après ils peuvent aussi s'intéresser à toi de manière saine tu vois genre l'un n'empêche pas l'autre tu vois c'est pas parce que enfin je veux dire le fait que des relous tu vois là c'est des gens qui insistent genre moi je trouve que ouais l'un n'empêche pas l'autre quoi on peut s'intéresser à toi de manière saine aussi tu vois